Bon, je sais, cette chaîne YouTube, ça ressemble plus à rien, les vidéos. Il y a quelques jours, je vous parlais de ma tub qui se donnent du coup à l'hôpital. Il y a deux jours, je vous parlais de Pireurquin, un YouTuber français qui est complètement saucé en ce moment, puisqu'il y a des histoires qui sont sorties et des enregistrements. Bon, on va dire qu'il a une sacrée vision de la minorité et de l'âge légal avec laquelle on peut entretenir une relation bref. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est pas du tout le premier ni le dernier à se faire complètement saucer sur Internet et quasiment tout perdre d'un seul coup comme ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Tous les YouTubers, les streamers, les joueurs professionnels qui se sont fait éclatax et grillés au grand jour et qui ont plus ou moins tout perdu, en fait. Est-ce que tu kiffes les jeux vidéo ? Est-ce que tu kiffes la compétition ? Si c'est pas le cas, t'en fais pas, l'histoire est quand même intéressante. Counter Strike Source ou CSS, c'est un jeu qui existe depuis super longtemps, parce qu'à l'époque, il y avait d'autres versions, CZ, CS 1.6, et là, en ce moment, les gens jouent à CS GO. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, quand le jeu s'appelait CSS, il y a une affaire assez incroyable qui a eu lieu et qui a complètement ruiné la vie et la carrière de quelqu'un, en fait. Alors Counter, c'est un FPS, c'est un jeu de tir, d'accord, par équipe. Et bien évidemment, comme ses prédécesseurs, c'est devenu un jeu de compétition où il y a littéralement des tournois qui sont mis en œuvre avec des cash prize, des lots à gagner. Et selon ton classement, si tu gagnais un gros tournoi, tu pourrais repartir avec des centaines de milliers d'euros, d'accord ? C'est pas nouveau et ça s'arrêtera pas demain, quoi. Alors comment faire pour s'assurer d'avoir un maximum de chances, voire quasiment augmenter ses chances à 100%, de remporter tous les tournois possibles et d'être juste un monstre sur un jeu vidéo comme ça ? Alors, soit tu t'entraînes toute ta vie, tu joues et puis t'as le talent, soit tu passes par une méthode un peu plus particulière. La triche, en fait. Oui, parce que sur tous les jeux vidéo, c'est très bien qu'on peut tricher. Par exemple, les Sims, que tout le monde connaît. Bon, bah, me la fais pas à l'envers, si t'as déjà eu le jeu, t'as forcément tapé un jour ou l'autre Motherlode, qui te permet d'avoir de la thune dans le jeu. Bon, là, en l'occurrence, avoir de la thune dans Counter-Strike, ça se verrait direct. Tu vas pas commencer un round avec des armes de dernière génération et péter le cul à tout le monde alors qu'ils sont encore avec des pistolets. Alors, quel serait l'autre moyen de pouvoir tricher dans un jeu comme celui-ci ? Bah, en fait, de... tout simplement, plus prendre la tête pour viser les ennemis, quoi. Avoir un logiciel qui vise à ta place la tête des ennemis. Un aimbot. Alors déjà, il faut savoir que c'est complètement interdit, hein. Bien évidemment, c'est de la triche. Et tricher sur un jeu comme ça, en étant un joueur professionnel, c'est déjà assez couillu. Faut vraiment en avoir dans le slip, puisque le moindre pas de travers, souvent t'es en live, en stream. Souvent, il y a des gens qui vont remater des replays de tes games. Donc, il suffit qu'il y ait un truc qui parte en couille à un moment donné et que ça soit trop flagrant et t'es foutu, en fait. Mais lui, il a poussé le vice plus haut. Parce qu'on va parler de Forsaken. Forsaken, c'est un joueur professionnel qui était considéré comme un des joueurs les meilleurs au monde, en fait. C'était vraiment une machine, le type. Et lui, les couilles qu'il avait entre les gens, à mon avis, elles faisaient la taille de ses genoux. Parce que ce type-là, on s'est rendu compte par la suite qu'il trichait en étant un joueur professionnel. Mais pire encore, il avait les cojones de tricher en tournoi, en LAN. C'est-à-dire, il trichait avec des gens autour de lui, des admins, des gens qui le regardaient jouer. Et il a quand même eu les couilles de lancer son cheat en tournoi. Et le pire, c'est que c'est passé, mais pendant des dizaines de tournois. Alors, comme tous les joueurs professionnels super balèzes, à chaque fois, il y a eu des vidéos sur Internet qui disaient « Mais regardez, à ce moment précis, c'est beaucoup trop balèze pour lui, c'est impossible. On dirait une machine qui vit, c'est trop rapide. Et puis là, c'est que des têtes et des têtes et des têtes. On ne peut pas être aussi bon dans le counter, c'est pas possible, en fait. » Et d'un autre côté, c'est un peu teubé de dire ça à quelqu'un qui, littéralement, joue ses games entouré de gens qui vérifient qu'ils ne trichent pas, justement. Entouré de ses coéquipiers, dans une salle, en LAN, avec des spectateurs, plein de caméras braquées sur lui, sur son clavier, sur son gameplay. Qui va faire ça ? Bah, lui, il l'a fait. Et il l'a fait plein de fois, et il ne s'est jamais fait gauler. Jusqu'à un moment où c'est parti dans ce game total. Donc, il était en plein tournoi, et il y a le type à côté de lui, qui jetait de temps en temps des regards sur l'écran de Forsaken. Alors, il a ses raisons, on s'en fout un peu. Et il s'est rendu compte qu'en fait, Forsaken, il cheatait. Que ses coups de souris à Forsaken n'étaient pas du tout assez synchronisés pour que ce soit lui qui vise à chaque fois les gens qui croisaient dans le jeu. Bien évidemment, direct, il va lever la main, il va dire « Oh, le type à côté de moi, il n'est pas net du tout, là. Sa souris, elle ne bouge pas, mais son viseur, lui, il bouge. » Les admins et les modérateurs qui sont présents physiquement sur place, ils courent vers lui directement pour aller forcément vérifier si c'est vrai ou pas. Et Forsaken, en dernier geste héroïque ou complètement tombé au final, qui essaye de supprimer quand même le fameux cheat, ce qui lui permet de gagner comme ça en trichant sur les jeux vidéo, il y a les gens, les admins, qui vont clairement lui bloquer les mains pour pas qu'il le fasse. Et bon, bien sûr, Forsaken, c'est terminé pour lui. Bannis complètement, interdit de tout, et c'est terminé pour lui maintenant. De toute façon, on ne pourra plus jamais lui en faire confiance, et sa carrière, elle s'est arrêtée là. Après, il y a des histoires beaucoup plus brossons. Par exemple, on a eu Dylor, qui était un streamer extrêmement connu, qui un jour se retrouve face à des cheaters en face de lui. Justement, on va rester dans le truc un peu. Et il a vraiment perdu les nerfs complètement. Il a commencé à insulter ses ennemis, mais il les a insultés qu'avec des mots Rastos, en fait. Et pareil, il s'est mangé un ban, tout simplement. Bon, histoire très rapide, mais comme quoi, ta carrière, elle peut s'arrêter de n'importe quelle manière, en fait. D'ailleurs, Jarvis, qui est un joueur professionnel dans la team phase de Fortnite. Alors, si tu vois pas ce que c'est Fortnite, je peux plus t'aider, mon pote. Qu'on aime ou qu'on aime pas, on connaît forcément. C'est un jeu type Battle Royale, avec des gens qui tirent dessus, bref. Bah, il y a un de ces joueurs professionnels-là, qui était d'ailleurs adoré et extrêmement connu, extrêmement fort. Il s'est amusé, sur sa chaîne YouTube, d'activer un cheat pour voir ce que ça faisait, en fait. C'est-à-dire que lui-même, il a jamais utilisé, ni en game, ni en compétition. Mais là, pour sa chaîne YouTube et pour faire du content, en fait, pour avoir du contenu pour sa chaîne YouTube, il s'est dit que c'était une bonne idée et que ça ferait rire tout le monde. Mais ça a pas du tout fait rire, en fait, Fortnite, les développeurs du jeu. Et du coup, il était ban. Voilà, simplement. Ils lui ont dit, bon, bah, casse-toi, c'est terminé. Tu tri sur notre jeu, tu te barres. Alors, il a fait une vidéo en pleurant, en s'excusant, en expliquant qu'il a jamais fait ça dans ses compétitions, dans ses games, et qu'il avait uniquement fait ça pour montrer en vidéo comment c'était. Mais il s'est pas rendu compte, en fait, de la portée de sa communauté. Il est extrêmement connu. Et ils lui ont dit, non, c'est dead, en fait. Ciao, la fin pour Jarvis. Alors là, on vient d'en parler, hein. Des matchs compétitifs qui rapportent de la thune, il y en a partout, sur tous les jeux et tous les types de jeux. Il y a aussi quelque chose qui existe, c'est les paris sportifs, les paris e-sportifs. En fait, les gens qui vont parier sur la victoire de telle ou telle personne dans un jeu vidéo et dans une compétition de jeux vidéo. Et ça, comme pour le sport tout court, ça amène à beaucoup de dérives, notamment aux gens qui vont se coucher exprès, qui vont exprès de perdre pour rapporter de l'argent à des personnes qui ont parié, ou eux-mêmes qui vont parier contre eux, en fait, en sachant qu'ils vont se faire perdre. Bref, ça, on peut pas contrôler réellement. C'est très difficile, en fait, d'estimer qu'un joueur, là, par exemple, il a fait exprès de perdre, puisque un joueur peut juste faire démonter tout court, en fait. Bah là, en l'occurrence, on a un joueur professionnel, Captain Zack, joueur professionnel de Smash Bros, qui s'est fait griller, un jour, parce qu'il a un peu été trop greedy, un peu trop gourmand, et la communauté s'est rendue compte, en fait, qu'il a rangé des matchs. Des fois, il faisait semblant de perdre, des fois, c'est la personne en face de lui qui faisait semblant de perdre, bref, il y avait tout un système qui était monté, comme ça, pour faire une tonne de thunes. Un jour, ce Captain Zack, il se fait griller. L'histoire, elle pourrait se terminer là. Bah, en fait, elle s'est pas du tout terminée là, parce que ce Captain Zack, quand il était mineur, il est sorti avec un autre joueur professionnel de Smash Bros, qui, lui, par contre, il était majeur. Ali Karoza. Avec toute cette histoire, etc., notre ami Ali Karoza et Captain Zack, qui s'est fait, lui, griller pour arrangement de match, ils se sont séparés. Mais Captain Zack, lui, il a eu le seum, il a eu le seum, parce que son ex, son ex-copan, en fait, lui, il était toujours un joueur professionnel. Du coup, il a contacté, il lui a dit, écoute, maintenant, tu vas commencer à perdre au match que je te dis de perdre, sinon, je te balance à la police et partout, comme quoi, t'es sorti avec un mineur. Et le mineur, c'est moi, donc, je vais carrément pouvoir témoigner contre toi. Avant même que ça allait trop loin, en fait, cette histoire, elle s'est carrément sue. Et du coup, Captain Zack, il s'est fait bannir et sur-bannir, parce qu'en plus de ça, il a essayé de profiter de sa situation pour encore continuer son bail de match arrangé. Et son ex-copain, lui, il s'est fait saucer, parce qu'au final, il était majeur, il sortit avec un mineur. Et du coup, retraite anticipée, arrêt complètement de la compétition, et ça a été la fin de la carrière de deux joueurs professionnels, comme ça, en fait. Et j'ai envie de terminer sur l'histoire la plus ouf, j'estime, la plus dingue, parce que là, les gens n'y ont vu que du feu pendant des années. Vous connaissez sûrement la plateforme Twitch. Twitch, c'est un peu comme YouTube, mais au lieu de sortir des vidéos, c'est des gens qui sont en live, en fait, en streaming. Et ils streament un peu ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, c'est plus souvent des meufs qui font des squats à côté de gens qui jouent à Among Us, mais à l'époque, en tout cas, c'était principalement gamer. Et la grande différence entre maintenant et à l'époque, c'est qu'à l'époque, les grosses têtes d'affiches, il y en avait vraiment très peu. Des gens qui faisaient partie des plus gros streamers, les plus big, avec le plus grand nombre de viewers que tout le monde connaissait, tout le monde regardait, ils se comptaient même pas sur les doigts d'une main. Maintenant, bien sûr, des gens très connus, il y en a des tonnes. Mais à l'époque, le big boss du game, c'était Phantom Lord. Phantom Lord, c'était un streamer qui faisait vraiment beaucoup de jeux au final. Il avait fait du World of Warcraft, il a fait d'autres jeux, mais là où il a vraiment, vraiment percé, c'est sur Counter Strike. Mais pas spécialement pour ses skills dans le jeu vidéo. Enfin, il était quand même très, très fort, mais pour autre chose. Counter Strike, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, si on en a parlé plus tôt, et il y a un système qui est assez particulier dans le jeu, c'est les skins, en fait. Les skins, en fait, c'est quelque chose qui va changer visuellement tes armes dans le jeu, tes couteaux, tes flingues, tes fusils, qu'importe, pour les rendre beaucoup plus stylés et beaucoup plus beaux, en fait. Et là, vous pourrez vous dire qu'en fait, cette histoire, elle semble chelou parce qu'on s'en bat les couilles. Il faut savoir que cette histoire d'objets cosmétiques comme ça sur Counter Strike, c'est un business incroyable. Des dizaines et des dizaines et des centaines de millions d'euros par an, en fait. Et avec la montée en puissance de tout ça, il s'est monté carrément une monnaie, un peu comme Bitcoin, une monnaie parallèle, avec des sites de paris en ligne où les gens pariaient soit de l'argent, soit leurs items cosmétiques du jeu pour essayer d'en gagner d'autres, sous forme de roulettes, machines à sous ou d'autres jeux de hasard comme ça. Et les gens, ils dépensaient vraiment des fois des milliers d'euros par mois en essayant de choper quelque chose de super rare pour pouvoir le revendre, en fait. Ou tout simplement jouer avec. Et le casino en ligne lié à Counter Strike, le plus puissant et le plus connu à l'époque, c'était CSGO Shuffle. Tout le monde, mais vraiment tout le monde allait sur ce site. Et Phantom Lord, en live, il faisait que parier sur ce site. Il pouvait avoir jusqu'à 40 000 viewers de gens qui le regardaient, pariaient sur ce site et remportaient des énormes trucs, des lots pas possibles. En live, il a déjà remporté des skins qui valaient peut-être 80 000 euros, 100 000 dollars. Il avait une chatte pas possible. En fait, ce site, tout le monde l'utilisait parce que Phantom Lord, à chaque fois en live, il faisait des gains pas possibles. Et puis il a fallu des années, mais... En fait, on s'est rendu compte que le site, c'était le sien. C'était le sien avec quelqu'un. Et toutes les victoires qu'il faisait en live, et qui incitaient énormément tous les viewers à mettre de l'argent sur ce site et du coup à faire gagner de l'argent à ce casino en ligne, en fait, toutes ces victoires, elles étaient pipées. C'était lui-même, son administrateur, qui le faisait gagner Phantom Lord dans live, en fait. Et il faut savoir que cette histoire, elle a eu un écho pas possible, en fait. Au final, Phantom Lord, il avait arnaqué des millions et des dizaines de millions de dollars à toutes les personnes qu'il regarde dans live et à toute sa communauté. Il a vraiment fait le casse du siècle. Il a fait plus de thunes que s'il avait braqué une banque, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il s'est bien sûr direct fait bannir de Twitch, mais en plus de ça, il y a Interpol, la police et tout, qui s'est mis sur ses traces, en fait. Ils se sont dit, non, mais attends, on est aux Etats-Unis, là. On peut pas arnaquer des dizaines de millions de dollars, parce que c'est complètement interdit, hein, ce qu'il faisait, et s'en sortir tranquille. Mais enfin, bon, on va pas raconter toute son histoire de A à Z, parce que ça a duré 20 000 ans, mais encore une fois, quelqu'un qui a tout perdu de A à Z, qui était le numéro 1, c'était littéralement le numéro 1, il a tout perdu comme ça. Enfin, il a tout perdu, il est méga blindé, quoi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner, puisque la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont même pas abonnés, et c'est complètement teubé, donc tu prends le temps en deux secondes, t'appuies sur le bouton s'abonner, comme ça t'es au courant de mes prochaines vidéos, je suis nouveau super actif sur YouTube, et puis si t'as envie de venir sur mon Discord discuter avec moi le soir, ou me voir jouer à des jeux vidéo, n'hésite pas, je te mets le lien en description aussi. C'était Théo, peace out !